L'Union des jeunes ressortissants de Télémélé a organisé dimanche 18 juin 2023 à Sangoya, commune de Matoto, son assemblée générale. Le but de la rencontre était notamment de présenter le plan d'action 2023-2024, composé de 35 projets élaborés par le bureau exécutif aux jeunes ressortissants de Télémélé. Après lecture et amendement, le plan a été validé à l'unanimité par les membres ayant pris part à la réunion en présence de représentants du grand bureau des ressortissants de Télémélé. La jeunesse des 14 sous-préfectures plus la commune rurale de la préfecture étaient représentées lors de cette réunion très riche en échanges. Nous vous proposons le discours du président Gemsdine Balde, suivi de la présentation des 34 projets et les 5 grands projets annexes. Je m'exprime devant vous ce matin, à l'occasion de notre deuxième assemblée générale de la ZNS de Télémélé, Depuis la première assemblée générale où, à l'unanimité, on avait validé les bureaux exécutifs de notre bureau, vu le nombre de sous-préfectures et la commune urbaine, nous avons décidé de mettre en place 18 secrétariats qui sont très importants pour que chaque sous-préfecture puisse être représentée dedans. Aujourd'hui, nous continuons de meubler les secrétariats de notre bureau en tenant compte de beaucoup de facteurs, notamment l'équilibre entre les sous-préfectures, mais aussi en tenant compte du genre, mais aussi et surtout l'engagement des personnes et leur disponibilité pour travailler pour la ZNS de Télémélé et pour la préfecture de Télémélé. Mesdames et Messieurs, vu notre engagement et notre bienfaire pendant le moment que vous m'avez confié la tête du bureau de jeûne de l'Union des ressortissants pour le développement de Télémélé, nous avons continué à mettre en place les allons du développement de Télémélé et le développement personnel des fils de Télémélé, ce qui est très important pour nous aujourd'hui. Nous pouvons citer, entre autres, sur le plan technique, le secrétariat à l'organisation et ses partenaires ont réussi à mettre en place une base officielle du bureau de jeûne sur Facebook, qui va nous permettre de mieux communiquer, mais aussi notre plateforme WhatsApp, qui, aujourd'hui, compte 541 jeunes de Télémélé, ici, de toutes les sous-préfectures. C'est une fierté. Mesdames et Messieurs, avant de s'aventirer, on avait pu encore réussir, à travers le secrétariat de la trésorerie, d'accéder un téléphone portable plus une piste qui va nous permettre de bien gérer l'écoutisation de nos activités. Par la même occasion, nous vous rappelons qu'ici même, on avait réussi à accompagner l'association de jeunes pour la réussite de l'éducation en Guinée-Zirèque, par rapport à leur projet d'appui aux fournitures scolaires des écoles de Télémélé à hauteur de 35 plus une enveloppe de 200 000. Par la même occasion, Mesdames et Messieurs, lors de la naissance des triplés, des nouveaux-nés dans la sous-préfecture de Saint-Anne, le bureau de jeunes n'était pas vraiment indifférent face à cette occasion. Nous avons pu encore mobiliser un montant d'un million cinq cent mille francs guinéens pour ces nouveaux-nés. Par la même occasion, lors des naufrages des personnes dans la sous-préfecture décollées, le bureau de jeunes avait initié des contributions volontaires pour venir en aide ces victimes à hauteur à encore 2 millions cinq cent mille francs guinéens dans la sous-préfecture de Colet, je précise. Sans oublier les victimes de sinistrés tout récemment dans la sous-préfecture de Bouroual, dans la sous-préfecture de Saracali, dans la sous-préfecture de Senta, mais aussi dans la sous-préfecture de Taroué. Nous avions réussi à mobiliser aussi un montant considérable pour appuyer les grands bureaux pour leur venir en aide. Ce plan d'action s'articule autour de 35 réflexions, 35 projets qui sont complétés par cinq autres grands projets que nous avons voulu mettre en annexe. parmi lesquels nous avons un, l'organisation d'un point de presse pour la présentation du plan d'action 2023-2024, au deux, nous avons un plaidoyer pour la mise en activité de l'école de formation professionnelle CFP de Télémêlé. Trois, le renforcement des capacités des membres de l'association sur la vie associative, la gestion des projets et le business plan. Quatre, faire la politique de promotion des fils et filles de Télémêlé. Bien entendu, les cadres aussi de Télémêlé ne sont pas mis en marge. Cinq, identifier et prendre contact avec les sociétés minières évoluant à Télémêlé. Six, équipement des centres et postes de santé en quelques produits primaires. Sept, dotation de livrets scolaires aux élèves des écoles primaires des sous-préfectures de Télémêlé. Huit, mise en place des antennes du bureau des jeunes à l'intérieur et à l'extérieur du pays ainsi que signer des partenariats avec les associations de sous-préfectures de Télémêlé et les autres préfectures de la Guinée. Neuf, établissement des partenariats avec les agences guinéennes, les directions générales, institutions nationales et internationales, les ambassades et autres. Dix, organisation des rencontres à l'occasion de la fête du ramadan. Onze, rénovation et équipement des écoles qui sont dans le besoin. Douze, outiller les enseignants des différentes écoles en termes de formation et des équipements. Bien entendu, les enseignants évoluant à Télémêlé. treize, accompagnement des candidats aux différents examens CEPE, BEPC et BAC. Quatorze, organisation des compétitions scientifiques et scolaires. Quinze, organisation des séries de sensibilisation lutte contre la défication à l'air libre, le VIAS, l'hépatite B, les IST et autres, ainsi que la construction des toilettes publiques dans les zones peuplées des différentes sous-préfectures. Seize, identification et fédération de toutes les associations de Télémêlé. Dix-sept, accompagnement des petites et moyennes entreprises ainsi que les zones de métier pour l'autonomisation. Dix-huit, construction et équipement d'un centre informatique dans la commune urbaine de Télémêlé. Dix-neuf, organisation d'une série de rencontres avec des grandes personnalités de ce pays. Vingt, organisation des séries d'activités, un tournoi inter-sous-préfectoral, une foire, une semaine culturelle, une instruction et des conférences débat sur divers thèmes pour le mois de ramadan 2023 dans la préfecture de Télémêlé. Pour le mois de décembre 2023 dans la préfecture de Télémêlé. Vingt-un, confection des cartes de membres de l'association des jeunes de Télémêlé. Vingt-deux, recensement général de tous les membres de l'association. Vingt-trois, mise en place des groupements dans les sous-préfectures pour développer des pépinières, fruitières et forestières. Vingt-quatre, identification et accompagnement des différentes zones en manque de réseaux téléphoniques ainsi que l'amélioration de la connexion Internet. Vingt-cinq, organisation d'un forum muni dans la préfecture de Télémêlé. Vingt-six, création d'une cellule de veille sur l'action publique. Vingt-sept, la mise en place et le lancement pour écrire un livre sur la préfecture de Télémêlé, bien entendu sur l'aspect historique, sur l'aspect géographique, économique, culturel, sportif et social. Vingt-huit, aider la population de Télémêlé à se doter des documents d'état civil. Vingt-un-huit, la mise en place des plaques d'identification entre les différentes sous-préfectures de Télémêlé, c'est-à-dire à l'entrée ou à la sortie de chaque sous-préfecture, mettre une plaque d'identification. Trente, installation des forages d'eau dans les zones en besoin. Trente-un, rénovation ou construction des infrastructures des jeunes. Trente-deux, équipement des terrains de football sous-préfectoraux. Trente-trois, construction d'un centre d'accueil et d'autonomisation des personnes vulnérables. Trente-quatre, identification et construction des hangars de marché dans les différentes sous-préfectures. Ce sont les 34 réflexions, les 34 projets que le bureau des jeunes a eu à mettre en place pour vraiment essayer de mobiliser l'ensemble des jeunes de Télémêlé pour lancer le développement de la préfecture. Et à ces 34 projets, il y a aussi cinq autres grands projets que nous avons voulu mettre à l'annexe que nous avons dénommés les grands projets 2023-2025. Après lecture du plan d'action très largement salué, il est revenu à l'Assemblée de proposer, amender puis de le valider à l'unanimité. La réunion s'est conclue par la formulation de bénédiction et la prise de la fauteuil de famille. Merci.